Des bisous, oui donc de retour, re-salut à tous et toutes, en ce qui me concerne en tout cas, donc on va passer sur VVVVVV, extrêmement facile à dire et pas chiant pour un sou, donc qui a été débloqué plus de 3000$, c'était un bonus game, la plupart il y a également beaucoup de jeux bonus qui sont débloqués si certaines sommes d'argent sont atteintes et qui prennent la plupart du temps lieu pendant justement ces périodes de setup qui sont des périodes de tampons d'une heure ou qui permet de rattraper, de regagner du retard ou de ralentir le tempo du marathon si besoin. Donc VVVVVVVVVVVV, jeu de Terry Cavanaugh, sorti en 2010, d'abord en flash puis porté en C++ sur PC et disponible dans un des Humble Bundle, le 3, donc jeu indépendant évidemment, fou fou fou, ressorti sur 3DS et Vita, d'ailleurs par Nicalis, à qui on doit évidemment le portage et le redéveloppement The Binding of Isaac Rebirth ce jeu de la lobotomie absolue avec Magnus Palson à la musique on va jouer le Capitaine Viridian les superbes aventures du Capitaine Viridian perdu dans une dimension alternative à la recherche de ses 5 membres d'équipage perdus tous les membres d'équipage ont des noms de famille enfin non, des prénoms qui commencent par V d'où le nom du jeu Dr Victoria, l'officier Vermillion le professeur Vitellari et le chef Verdigris ainsi que le Dr Violet d'ailleurs le Dr Violet il y aurait quelque chose de rigolo autour de ce personnage en ce qui concerne le speedrun avec un jeu avec un gameplay extrêmement drôle un speedrun fou à la frame ça va aller extrêmement vite avec un graphisme inspiré du C64 du Commodore 64 plus principalement de Jet Set Willy et de la musique qui tabasse d'ailleurs très très bonne bande son évidemment avec beaucoup d'accent Commodore 64 et Cheap Tune également un jeu où on a en gros un lobby qui est un peu un large monde ouvert un open world avec 8 niveaux principaux un peu de Super Metroid là-dedans et c'est également un jeu basé sur un ancien jeu de ce même Terry Cavana rien à voir bien entendu avec Anthony qui s'appelait Sinewave Ninja voilà ça va être une 100% alors que ça y est on a des embrouilles pourquoi ça buffer ? pourquoi ? au moment où je me pose sur le stream ça buffer tant que c'est entre nous c'est pas trop grave au pire on fera une re-synchro avec les autres commentateurs on va espérer que ça ne plante pas donc concernant les publicités on n'a pas passé beaucoup de pubs parce que vu que quand je ne suis pas directement ici je n'ai pas accès au micro donc ça serait compliqué de les balancer en mode sauvage en sachant que là on n'a pas de deal exclusif avec Twitch donc le revenu des pubs Twitch est relativement anecdotique on essaiera d'en balancer de temps à autre je vous rappelle que l'intégralité des revenus des pubs iront au marathon mais voilà c'est pas une priorité on aimerait le faire mais on y croit oui voilà j'arrive tout se casse la gueule c'est génial quoi qu'il en soit oui ce soir également j'espère avant le segment des jeux F-Zero que je commenterai avec Realmyup on fera un don de la part de Gaming Live de 1800 euros ce qui sera l'équivalent je pense de 2500 dollars on va voir même si on bourre pas un peu plus ce qui nous permettra d'alimenter plusieurs des défis français vous les voyez sur la gauche de l'écran on a par exemple le nom de personnage de Morrowind avec Bob Lennon bien entendu Rogue Legacy proposé à l'instant par Giga Etienne Pôle Emploi pour le nom du descendant de Rogue Legacy Monsieur Sapin pour le fine name Shovel Knight d'ailleurs c'est M Sapin je crois je sais pas si ça a été changé et la langue française pour Jack 2 il y aura d'autres défis on va essayer d'en ouvrir d'autres également notamment les noms de fichiers de Zelda qui sont très très rigolos à ouvrir vu qu'on peut renommer les trois lignes et passer des messages un peu rigolos dans ces noms de sauvegarde quoi dire d'autre on ouvrira sûrement donc beaucoup de défis à ce moment là et on renforcera des défis français en sachant que The Yeti pourra arriver à n'importe quel moment pour nous faire des ennuis entre guillemets The Yeti qui donne régulièrement chaque jour en fait des dons extrêmement massifs basés sur les bénéfices générés par les t-shirts la vente de t-shirts que vous retrouvez sur TheYeti.com slash AGDQ je vais également faire sur Photoshop et rajouter en bas Humble Bundle évidemment HumbleBundle.com vous le savez le bon plan pour avoir des milliards de jeux indés craqués pour une bouchée de pain et également donner une charité et bien HumbleBundle pendant toute la semaine de l'AGDQ un bundle spécial AGDQ avec plein de bons jeux vous pouvez donner ce que vous voulez si vous donnez plus de 6$ vous avez accès à encore plus de jeux pareil pour 10$ et si vous donnez 30$ ou plus vous gagnez également une carte postale métallisée me semble-t-il assez stylée ainsi que deux t-shirts de The Yeti un mois de turbo sur Twitch ce qui permet évidemment de ne pas voir les pubs et cependant d'être compté comme un viewer qui a vu de la pub donc vous aidez quand même les casters que vous regardez quand vous êtes turbo même si vous ne vous tapez pas de pub et qui donne accès évidemment à cette emote enfin cette icône du swag violette qu'Axorm dans le chat voilà arbore fièrement et ainsi qu'à des emotes particulières voilà donc c'est rigolo et et voilà génial donc quoi dire d'autre donc c'est la GDQ Awesome Games Don't Quick 2015 tous les bénéfices l'intégralité des bénéfices des dons du Humble Bundle une partie des t-shirts de The Yeti les pubs et le subscribe sur le Twitch de Games Don't Quick vont à la Prevent Cancer Foundation association américaine mais qui agit aussi à l'échelle mondiale pour la recherche la recherche évidemment contre le cancer et l'accompagnement l'accompagnement des victimes et du cancer et des malades du cancer également pour pour et bien pour fonder pour créer moult structures d'accompagnement le focus cette année tout l'argent qui sera donné lors de la GDQ 2015 ira principalement pour la recherche avancée des recherches avancées concernant le cancer de la prostate et le cancer du sein donc voilà un des cancers qui touche énormément de personnes et qui serait absolument formidable de pouvoir traiter à long terme donc voilà pour le grant entre guillemets voilà ce qu'on appelle le grant à chaque fois que que donc la SDA SRL donne entre guillemets le chèque le chèque du loto le chèque du millionnaire après le après le marathon et bien ce chèque ce don énorme sert à ouvrir justement une permission de recherche voilà ça ouvre ça ouvre une recherche particulière ça a un but il y a une année voilà ça avait permis d'ouvrir un centre énorme et là donc ça va surtout concerner la recherche de ces deux cancers que dire d'autre je vais y arriver vous voyez évidemment sur la gauche à chaque fois que vous faites un don vous pouvez aiguiller également vos dons vers des défis et des challenges cool des renommages de persos ou de sauvegarde vous pouvez également ouvrir de nouveaux défis en cochant la petite case comme quoi vous dites qu'avec votre don vous proposez un nouveau challenge un nouveau défi ou un nouveau renaming tout ça se passe sur la page de don vous vous qualifiez également pour des tombolas divers et variés ambiance j'y temps forain pour gagner moult l'eau que dire d'autre il n'y a pas grand chose alors que le stream buffer à mort j'ai envie de mourir pourquoi je pose mon cul et ça bug alors est-ce que ça aurait à voir avec le fait qu'on utilise le deuxième écran non ça n'aurait aucun sens je viens de rallumer la télé où j'ai le retour mais je ne vois pas pourquoi ça foutrait le bordel je ne vais pas m'énerver alors voyons voir oui oui le chat évidemment dissident comme d'habitude vous avez des liens qui défilent j'ai mis cette nuit également la page Twitch à jour donc vous avez plusieurs liens utiles le tracker le tracker qui vous permet de consulter les dons je vais aller faire quelque chose alors est-ce que le câble du micro est long comme une partie de mon anatomie oui alors on va voir ça je vais essayer de faire un pause play si c'est vraiment la zermie je vais passer en high mais c'est complètement ouf cette poisse de l'infini j'ai raté Zerator on salue Adrien Nougaret oui on espère qu'il a donné avec son salaire de ministre alors voyons voir j'ai fait un pause play sur le source on va voir comment ça se passe s'il y a un buffer dissident je repasserai en high j'y crois à mort donc voilà on a parlé de VVVVVV on peut également noter bien entendu que la bande son magnifique du jeu donc en cheap tune inspirée également d'arpège de la Commodore 64 et signée par Magnus Palson ce prénum PPPPPPP donc c'est pas chiant du tout on va bien s'éclater et ça me fait donc je vais passer en high et si ça marche pas et bien écoutez ce sera la fin du restream francophone merci à tous et toutes d'être venus j'ai envie de dire rendez-vous l'année prochaine on se tient au jus big up alors on va voir ce que ça donne on va voir ce que ça donne donc on va partir sur une run 100% alors le setup a l'air de prendre 1000 ans c'est un peu le problème en plus là on passe même pas de console à PC c'était sur PC également le jeu précédent me semble-t-il mais peut-être utilise-t-il son PC et des problèmes techniques interviennent alors je vous le rappelle j'ai retweeté également Cherno qui avait posté des photos assez cool de cette salle de marathon parce que là on voit très peu on voit le siège le canapé principal avec une dizaine de sièges calés derrière on pourrait se croire que évidemment c'est la soupe mais bien entendu à côté il y a un énorme vidéo proche avec 300 sièges où il y a les autres personnes bon là évidemment ça a l'air un peu mort en poule en même temps il est 13h37 au moment où je regarde Let's Speak donc peut-être que ça va marcher peut-être que c'est un signe du destin et donc voilà avec le décalage en arrière évidemment il est très très tôt là-bas et ça doit décuver pour la plupart 360 oui exact 360 comme l'avait posté d'Acid Bro Big Bro donc ça s'installe voilà le setup avec VVVVVV on aura Sonic Adventure 2 Battle ainsi que Sonic Generations joué par Talan2461 par la suite on va rentrer dans un gros segment Sonic où je n'exprimerai pas évidemment mon opinion voilà donc quoi dire d'autre sur ce restream FR donc oui beaucoup de problèmes hier on avait pourtant très très bien commencé avec un stream qui tournait au poil sur Donkey Kong Country ensuite des problèmes des problèmes donc c'est un peu indépendant de notre volonté vu qu'on a une fibre un peu vénère ici une fibre qui fait du 800-500 ou je ne sais quelle atrocité plus un problème voilà de connexion de rapport à Twitch ça c'est un peu imprévisible évidemment vu qu'il y a il y a 100 100 000 plus personnes parfois connectées au stream US il peut y avoir des problèmes de priorité par rapport à la connexion donc ça aussi je vais essayer de voir s'il y a moyen de moyenner quelque chose mais mais ça risque d'être compliqué à mettre en place même avec les gens de Twitch parce que c'est je ne sais pas s'ils peuvent tout simplement privilégier des IP et faire ce genre de manip donc on va faire au mieux et prier prier les dieux de la connexion internet voilà vous voyez une Playstation 4 évidemment si vous avez envie de jouer à Call of Duty Assassin's Creed ou mieux à Binding of Isaac Rebirth pour 20 dollars donné pendant le marathon en un ou plusieurs dons vous rentrez dans la tombola pour la PS4 on voit voilà une petite maquette une petite OZO Crazy Taxi c'est marrant on a vu des bonnets des bonnets Prevent Cancer Foundation et SDA me semble-t-il Speed Demo Archive etc etc alors on a eu un world record sur une fameuse ah sur un highlight une fameuse il y a eu une fameuse bif il y a eu une fameuse non ah il y a eu une fameuse j'ai complètement loupé une fameuse c'est à dire que pendant mes 3 heures de sommeil j'ai loupé un jeu j'ai loupé le world record mais j'ai vu le taskbot pour ceux qui ont loupé le taskbot c'était vraiment la folie pure et dure ils nous avaient déjà mis très très lourd l'année dernière et là cette année le taskbot c'était fou on a notamment eu cette phase où comment dire Mario World était joué donc il y avait le Rob Zee Robot le robot pourri de la NES qui effaçait qui effaçait la sauvegarde qui remettait à zéro la RAM et la sauvegarde de Super Mario World puis ensuite le taskbot donc sur PC portable connecté à la Super NES qui en gros nous a fait un début de task qui avait l'air tout à fait normal c'est à dire du superplay complètement délirant avec Mario qui faisait n'importe quoi et esquivait les ennemis mais en fait avec des milliards d'input comment dire entrés entre chaque frame et bien ils ont tout simplement recodé Super Mario Bros sur NES et ils l'ont rendu jouable donc on a vu ça c'était complètement fou même avec les musiques et tout c'était démentiel et surtout après on a eu cette démo incroyable avec deux multitapes branchées quatre manettes ou huit manettes la cartouche de Pokémon Red dans un super Game Boy Player qui était lui-même dans une Super NES qui elle-même était branchée à un laptop et on a réussi à afficher le chat Twitch US dans Pokémon Red avec des petites icônes en pixel art magnifiques des Frankerzi des Pogchamp c'était un grand moment la première standing ovation d'ailleurs de cette Awesome Games Don't Quick 2015 donc assez craqué évidemment je vous invite à aller voir sur YouTube si vous tapez Tazbot AGDQ 2015 je pense qu'il y a déjà des gens qui ont ripé ça et qui l'ont mis en ligne ça vaut le coup d'œil notamment voilà vous pourriez par exemple regarder ça pendant ce setup qui dure 850 000 ans voilà ce sont des choses qui arrivent que peut-on dire que peut-on dire d'autres je ne sais pas et bien oui alors cette année la AGDQ se déroule en Virginie et non pas chez Stéphanie ni chez Micheline dans un hôtel Hilton c'est assez boule sexe mais normal comment dire l'event devenant assez énorme et accueillant et bien oui ma foi plus de 1000 personnes sur l'intégralité c'est normal également qu'on ait changé de lieu et qu'on ait vu beaucoup plus grand il faut un hôtel énorme qui puisse accueillir tous les runners un hôtel avec qui on peut négocier les prix pour les chambres et en plus qui ont des conference halls assez énormes pour supporter ce type d'installation et également la connexion internet qui suit en sachant évidemment que derrière ce marathon room dont on ne voit qu'une petite une infime partie il y a également des practice room où il y a plus de 50 télés cathodiques installées où tout le monde dose de l'infini les endroits pour bouffer également etc etc allez ça y est on voit des choses on voit un steam on voit un superbe fond d'écran vous remarquerez le superbe fond d'écran derrière ça c'est un fond d'écran de la SGDQ c'était à la race de Super Metroid entre Ivan Mugwa je sais plus quoi Zost et Garrison si je dis pas de bêtises voilà sur Super Metroid une race super mais Super Metroid c'est toujours la hype Super Metroid qui fait partie des jeux qui ont été présents à l'intégralité des marathons Awesome Games Done Quick et Summer Games Done Quick il me semble c'est également le cas de Super Castlevania Symphonia of the Night et Ah sauf ouais il y a peut-être aussi Megaman X mais Megaman X aussi peut-être a sauté un marathon bref il y a des jeux qu'on retrouve constamment mais qui sont toujours très très intéressants à voir notamment en race vu que les jeux les plus impressionnants les plus aimés sont souvent les plus surdosés et ont un nombre de joueurs fous avec un niveau très très proche assez conséquent voilà donc toujours dans ce setup de l'angoisse les jeux PC c'est toujours les ambiances alors bien évidemment j'ai envie de dire on pourrait tenter les 3 minutes de pub mais si ça commence entre temps on a l'air bien con d'autant plus qu'on a vu un petit moment, je pense qu'ils ont switché de scène pour recapturer le jeu en 4 tiers et nous le proposer en format acceptable ça va le faire donc les tricks on va parler un peu, on va parler du run on va anticiper le run même si on a beaucoup parlé du jeu déjà, donc le run va être effectué par Fiery Blizzard qui a toutes les vidéos sur la speed démos archive, on l'a déjà vu runner ce jeu à plusieurs reprises, il a un niveau absolument fou sur ce jeu qui nécessite un parker assez vénère et également une exéphole on doit tout anticiper, tout improviser parfois il y a un petit peu de RNG un petit peu d'aléatoire et également il y a beaucoup de petites astuces de tricks, de manips à faire qui tiennent à la frame donc vraiment un speedrun extrêmement précis, je pense qu'il va être runné sur la version 2.0 du jeu, même si la version 2.0 du jeu sur PC tourne tourne à 29,49 images par seconde contre 30 images par seconde pour la version 1.2 donc une version moins rapide où on perd donc quelques secondes sur le run mais en fait en fait ça va gagner du temps tout simplement parce que bizarrement malgré le fait que la version 2.0 est sortie bien plus tard que là 1.2, il y a des glitchs et des choses exploitables des bugs qui ont été laissés par Terry Cavana à l'intérieur on va avoir beaucoup d'abus les abus principaux ça va notamment être d'utiliser le bouton R pour se suicider un suicide en fait qui va permettre de faire pas mal de respawn agressifs vers des checkpoints mais également pour sauter des dialogues il y a pas mal de dialogues dans le jeu vu qu'on doit retrouver 5 de nos coéquipiers de nos membres d'équipage et skipper des dialogues va nous faire gagner du temps mais aussi provoquer certains glitchs dont un monstrueux qui nous permettra de sauter tout un pan de niveau intermission 1 ou 2 au choix donc l'intermission 1 pour ceux qui s'en souviennent c'est une mission d'escorte et l'intermission 2 c'est le fameux gravitron le gravitron évidemment où on doit survivre 60 secondes dans un espèce de mini couloir où il y a des milliards de petites conneries qui rebondissent de partout un grand moment d'angoisse en général on skip le gravitron car le gravitron est plus long à faire que la mission d'escorte de 20 secondes à peu près donc c'est ce qui va se passer et on en reparlera c'est un cutscene skip qui se passe quand on parle à Violette le docteur Violette et si on le loupe c'est ça qui est marrant c'est que ça tient en deux frames si on le loupe en fait et bien on softlock le jeu le jeu est interminable et on doit quitter le jeu et revenir donc un trick simple dans l'idée mais compliqué dans l'exécution il ne faut pas comment dire il ne faut pas se faire dans le bénouz comme on dit et ce qu'on verra souvent aussi c'est ce qu'on appelle les line clips pour ceux on n'a pas parlé du principe du gameplay principal de l'idée on voit qu'on est sur la version 2.0 en bas à droite de la capture du jeu donc oui le gameplay de VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV Donc open world, un lobby open world avec plein de petites régions. Et le gameplay est simple, vous ne pouvez pas sauter, mais vous pouvez inverser la gravité en appuyant sur la barre espace si vous jouez au clavier. Et Fairy Blizzard joue au clavier de mémoire. Donc vous inversez la gravité, ce qui vous permet de placer du plafond au sol et ainsi de suite. Et évidemment il y a plein de pièges, des piques, des plateformes qui bougent, des trous. Et il y a pas mal de mécaniques et de petites choses perverses qui arrivent au fur et à mesure. Alors que là ça fait encore n'importe quoi, non c'est bon on a le jeu. Vous avez plein de choses très drôles et perverses, notamment des petites cordes qui vont apparaître. Et quand vous passez sur ces cordes, ça change automatiquement de gravité pour vous. Ça nous rappelle un peu Mappy sur Arcade et NES pour les darons, juste des petites lignes en un pixel pourri. Et il est possible par exemple avec ces lignes de passer à travers. Et pour passer à travers, c'est encore un skip, une astuce, une technique qui tient en deux frames. En gros si vous arrivez à appuyer en deux frames deux fois sur le bouton d'inversement de gravité, quand vous êtes dans cette corde, vous pouvez passer à travers. Et ça on va le voir énormément et au niveau de l'exécution c'est assez vénère à faire. Donc voilà plein de pièges partout. Et également ce principe, vous savez, si vous sortez à droite de l'écran, vous revenez à gauche. Si vous sortez en haut, vous revenez en bas, etc. Plus on va avancer dans le jeu, plus il va y avoir beaucoup, beaucoup d'éléments de gameplay assez pervers et dégueulasses. Alors, on y est, voilà, on ferait Blizzard installé qui attend avec beaucoup d'anxiété. Alors j'ai pas le son du stream qui a disparu, ou bien il est très très faible. Je vais aller sur le PC direct, vous allez me voir trafiquer. Pourtant il est bien le son là, et qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe dans l'espace ? Aller, eux ! Voilà, donc après un setup de l'infini, on va peut-être enfin commencer cette run. Alors je vous préviens, j'avais déjà commenté cette run il y a deux ans, et le record quand il était sorti. Ça fait très longtemps, je me suis refait quelques notes. Le problème c'est que ça va aller tellement vite, que voilà, c'est un speedrun extrêmement visuel. Je vous ai expliqué les trois tricks principaux dès le début. Mais ensuite on va plus être dans l'action et dans la hype, comme on dit, que vraiment dans la description des salles et des mondes et tout ce qui se passe. Parce que vous allez voir, ça va, c'est un des speedruns les plus visuels à voir. Donc ça m'étonne pas qu'il était en bonus game et qu'il ait été débloqué. Parce que c'est vraiment fou. On voit l'estimation qui est marquée en mode glitch, parce que oui, il y a des nombreux glitchs et il y a aussi beaucoup de modes de jeu annexes C'est de sales bonus à jouer dans VVVVVVV. Une fois qu'on a terminé la quête principale, on débloque plein de choses. Et donc il va sûrement également nous montrer plein de choses débiles et essayer de faire cracher le jeu. Alors je vais monter l'enceinte pour bien l'entendre, comme ça je pourrais aussi réagir à ce qu'il dit. Comment ça se passe ? Attention, je fais la technique tout seul, j'ai absolument aucune confiance sur moi. Ouais, pas mal. Je suis pas mal. All right, donc voilà. Sinon la run en elle-même sera en 100%. Le 100% c'est très simple, ça consiste à récupérer l'intégralité des trinkets. Il y a 20 trinkets dans le jeu, 20 babioles, trinkets ça veut dire ça. Ce sont des collectibles, des choses à récupérer. Et d'ailleurs ça contribue à débloquer des choses annexes. Alors, voyons voir. Il peut enlever les cutscenes de base, donc on est parti. Ah oui, donc voilà, on est... On est parti sur du schnapps et de la corruption. Donc voilà, une corruption de sauvegarde dès le début. On l'avait vu ça déjà l'année dernière. Alors oui, j'ai pas suivi le cheminement pour expliquer, mais vous voyez le Captain Viridian énorme. Et on clip à peu près à travers tout. C'est assez drôle avec ici le chef Verdi Gris qui nous suit. Oui, il va nous en montrer pas mal. Donc voilà, il le dit ici, il y a plein de... Voilà, ça peut vraiment softlock et partir en cacahuète à n'importe quel moment. Donc il essaie de faire attention sur son mouvement. Donc ici, on voit la partie avec l'officier Vermilion, le rouge. Et du coup, en clippant à travers tout, on va directement à la fin d'un pan de niveau et on va chercher le membre d'équipage et on l'amène directement au point de sauvegarde, au point de complétion du niveau. Parce qu'il était sûrement pas français d'ailleurs. Donc voilà, ça c'est le glitch pour ça, entre guillemets. Ce qui va être très drôle, c'est de voir le run après. Enfin, là c'est déjà très drôle. Mais là où ça sera vraiment dément et beaucoup plus visuel pour les gens qui n'ont pas fait le jeu, ça sera sur la vraie run qui interviendra après, là 100%. Donc assez classique, on passe à travers les murs, etc. Tout simplement des problèmes de détection de hitbox et de collision. On est tellement énorme finalement que le calcul est mal fait. On se retrouve éjecté dans le mur. Donc tout est parti également de, semble-t-il, de ce... Comment dire ? Ces désactivations de cutscene dès le début, après avoir bidouillé le jeu. Il s'est loupé ici, il n'a pas réussi à avoir le bon timing, sûrement pour passer au niveau du croisement en croix. Donc là c'est le bordel, on voit rien. C'est assez incommentable. Je vous l'avoue, peut-être si Krapot était là, il se souviendrait de ce run-là. Moi j'ai surtout les 9% et les 100% en tête. Donc voilà, tous les membres d'équipage ont été déjà sauvés au bout de 2 minutes 45, ce qui paraît dément. Et donc on est sur la fin du jeu justement, où on doit plus ou moins monter vers l'infini. Le tableau VVVVVV. Attention, on clipe à l'infini, il essaie de faire quelque chose de très précis, semble-t-il. On descend dans l'espace, on reclipe dans un énorme mur. Ah d'accord, voilà. Alors il était obligé de passer comme ça, j'imagine, pour éviter la hitbox de ces pics roses. Alors que je vois que ça s'éclate en régie ! Ouais. Donc visiblement, en faisant cette espèce de moonwalk dissident sur la tête, tout se passe bien. Donc voilà, on a plusieurs niveaux d'outerspace ici, dans la boucle, et on arrive justement sur le VVV, qui devient VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV Tous les membres sauvés, 0 babioles trouvées, 3 minutes 34 en game time, seulement 25 flips exécutés. Les flips, c'est donc quand on change la gravité avec espace, 0 morts. Un run qui ne veut rien dire, mais c'est assez rigolo. Alors, il dit qu'il va nous montrer vraiment du gameplay. Ah, très peu de gameplay, donc attention, qu'est-ce qu'il va nous faire cette fois-ci ? Alors, qu'est-ce que c'est avec cette nouvelle run ? Oui, explique donc. Donc voilà, justement, les nouveaux bugs de la version 2.0 par rapport à 1.2. Donc voilà, le R qui est le bouton de suicide, qui a été rajouté, mais qui n'était pas prévu pour être abusé de la sorte dans l'arc principal. Donc voilà, il y a eu pas mal de patchs, mais ce qui est resté, c'est le fameux skip de cutscene et d'intermission dont on reparlera également pendant la run, any% ou 100%. Donc voilà, là, on est dans la région où il y a énormément de ces portails, niveau par lequel on est accédé par le lobby en open world avant. Donc vous voyez qu'il y a plein de checkpoints disséminés ici et là également, qui sont plus nombreux selon la difficulté, si je dis pas de bêtises, qui vous permettent juste, quand vous crevez, de respawner. Ça peut également être utilisé, bien sûr, pour gagner du temps finalement en se suicidant et en revenant au checkpoint directement après avoir sauvé quelqu'un. Ça peut être sympa d'en sauter à l'occasion. Vous voyez bien, j'en parlais, ces lignes qui changent la gravité automatiquement. On a vu le fameux line skip, il est passé à travers une corde et monté directement en haut quand il était au rez-de-chaussée de cette partie du niveau. Et ça, ça se joue en deux frames, donc en appuyant sur la barre d'espace très rapidement et de manière très précise. On peut passer à travers une ligne très jolie ici, la redescente. Donc oui, ce passage qui nous rappelle le gravitron, mais ce n'est pas le cas. Bon, pour ceux qui ont joué au jeu, c'est assez déroutant de voir déjà, même si là on n'est pas dans le run principal et qu'on est dans une run spéciale, et une démonstration de glitch, voir avec quelle facilité Fiery Blizzard passe tout ça, parce que c'est vraiment un jeu extrêmement technique, d'autant plus que voilà, il y a zéro délai quand on passe d'un écran à l'autre, donc c'est du par cœur pour performer à haut niveau. Donc voilà, ici, Dr Victoria Sauvé. Alors j'essaie de voir en fait ce qu'il se passe, parce que normalement, oui, on peut valider... En fait, avec un des personnages pour le sauver, le Dr Violet, on peut softlock le jeu, mais du coup, en fait, on peut softlock le jeu de deux façons, c'est-à-dire que le jeu va, si on loupe le skip, le jeu va considérer que tous les autres membres d'équipage sont sauvés, sauf Violette, et on ne peut pas re-sauver Violette, donc ça fait un softlock et on ne peut pas terminer le jeu, ou bien ça va être l'inverse. Le jeu va considérer que vous avez sauvé Violette, mais tous les autres vont être considérés comme non-sauvés et vont re-popper à des endroits étranges. Donc voilà, Victoria ici. Ah, ça y est, ça commence à faire n'importe quoi, on a déjà vu un passage à travers le mur. Là, il essaie de forcer un changement de sprite, après avoir abusé du bouton de suicide. Donc on voit que là, le perso est à l'envers, quand il flippe, il se transforme en télé de boîte d'infos. Là, la hitbox s'était changée, on voit qu'il flottait quand il était inversé, plutôt que de marcher sur le tapis roulant. Ils ont décidé de montrer l'intégralité de ce qui peut être fait sur le jeu, avant de passer à la vraie run. C'est pour ça que le segment dure une demi-heure. Car en N.I.% Fierry Blizzard, son record est en 13.03, en tout cas celui qui est sur la SDA en single segment. Et en 100%, la catégorie qu'on va voir, son record du monde est à 17 minutes 27. Peut-être amélioré depuis, mais quoi qu'il en soit, voilà, ça ne faisait pas une demi-heure. Donc ici, voilà, des changements réguliers. Est-ce que vous l'avez vu peut-être, la boule magique sur l'écran d'avance, c'est ce qu'on appelle justement les trinkets, les babioles. Il y en a 20 à récupérer dans le run 100%. Et ce qui est sympa justement dans ce run 100%, c'est qu'on aura l'intégralité, on verra l'intégralité plus ou moins du jeu. Et de ces trinkets qui sont souvent planqués bien, bien, souvent planqués bien en dehors de la route principale. On doit faire de longs détours pour y accéder. Donc voilà, il a quitté, voilà, il n'arrête pas de quitter, il essaie de faire un, il essaie justement de faire ça, un skip de dialogue qui tient en deux frames. Donc voilà, ce fameux skip, normalement, ce téléporteur l'emmène à l'intermission 1 qui est une mission d'escorte. Donc voilà, il n'arrête pas d'appuyer sur haut une fois que le personnage est disparu. Après, au préalable, avoir skippé un dialogue. Oh là là, ça devient assez fou à décrire. Donc oui, il a changé de couleur en sortant, repassé par un téléporteur. Et level complete. Voilà, le graviton skip, c'est-à-dire là, il a sauté justement ce fameux passage du gravitron. On est censé, pendant 60 secondes, et avec des checkpoints qui ont 5 secondes d'intervalle, réussir un truc un peu imbuvable. On doit esquiver des milliards d'obstacles dans un corridor de gravité. Évidemment, vous pouvez ensuite débloquer le super gravitron, ou vous pouvez essayer de faire le meilleur temps possible. Il y a des vidéos d'endurance assez impressionnantes sur YouTube. Bref, du schnapps absolu. Alors, attention, il nous a parlé des crédits fins, alors est-ce qu'il va tenter un warp directement ? Donc il a juste à appuyer haut à un moment de ce jingle de fin de level complete. Et donc on se warp finalement au crédit fin, ce qui est assez ridicule. Donc semblerait-il que le skip en deux temps et avec la direction haut appuyée à un moment se balade finalement dans le jeu. Donc voilà, on va enfin passer... Ah, peut-être pas. Donc encore, ok. On va jouer avec, semble-t-il, les adresses des téléporteurs. Et il va nous montrer, il va nous montrer, Fierbiza, une nouvelle façon d'arriver à la fin. Donc ça veut rien dire. Ah, c'est dur à comprendre. Quand on est préparé qu'ONI au 100%, on découvre à la bien. Je vais augmenter son son encore. Parce que là, je découvre un peu ces catégories qui n'existent pas avec vous. Enfin, redécouvre. Voilà, ces sorties, ces sorties, juste, semble-t-il, lui permettent de jouer justement avec la mémoire pendant les dialogues. Ah oui, oui. Donc oui, en effet, sorti le mur et il monte et on arrive directement au crédit. Donc voilà, encore une catégorie qui n'a aucun sens. Voilà, le véritable N.I.% la plus courte. Voilà, ce run-là a duré à peine une minute. Ah, salut Milley. Salut tes, salut Milley. Dans le chat. Super Meat Boy 106%, le record du monde. Tout le monde, tu sais. Salutations HDK. Les viewers de Corée. Alors oui, bon à signaler d'ailleurs que Super Meat Boy n'est pas présent cette année. Cette fois-ci, pourtant, il y a du runner à foison aux Etats-Unis et même en Amérique à plus grande échelle de Super Meat Boy. Mais bon, sûrement motivé par tous les problèmes techniques qui interviennent quand on essaie de streamer du Super Meat Boy dans un marathon. On l'a vu, j'étais à la station de donation lors du SGDQ pendant le run de Meat Boy l'année dernière. Et il y a eu un problème de driver sur les manettes qui était intervenu pourtant sur un PC qui n'avait pas de problème. Le PC de Matty Ice qui était le runner. Et du coup, pendant la moitié de la run, c'était l'enfer. Donc oui, pas de Super Meat Boy hélas. Même s'il y avait de belles choses à montrer encore une fois en N.I.% et en 106, bien sûr. Donc voilà, il va nous montrer le Gravitron pour le plaisir. Donc c'est ça dont je parlais. Voilà, le Gravitron qu'il est possible de skipper et qui sera skippé, qui est skippé dans la run à 10% et qui pourra être skippé également dans la run 100% car il n'y a pas de trinket de Babiol à récupérer. Donc c'est très simple. Vous avez 60 secondes pour survivre là-dedans. Mais vous avez un checkpoint automatique et des vies infinies toutes les 5 secondes. C'est pour ça que c'est la frustration, mais c'est possible. Vous voyez, on est revenu à 40 secondes. Là, si on meurt là, on reviendra à 35. Ainsi de suite. Alors qu'on voit, voilà, vous avez bien entendu, vous le voyez sur la droite et la gauche, des petites flèches qui vous indiquent ce qui va vous arriver sur la tronche. Et voilà. Et tout ça n'est pas absolument fixe, évidemment. Beaucoup d'aléatoires là-dedans. Et vous voyez que même Fiery Blizzard qui est intestable sur le jeu, là, voilà, perd. Alors certes, il parle pendant qu'il joue, mais voilà. Possible de perdre et de se retrouver dans des situations surprenantes. Quasi imbloquable. Elle a la petite mort à la fin, mais qui n'influe pas. Donc voilà, tout ça, ce qu'on fait, vous l'avez vu. C'est finalement pour sauver le chef Verdigris. Ah, Terry Cavana, rend hommage à plusieurs personnes dont Terry Cavana, bien entendu, le développeur du jeu. Ah, d'accord. Alors ça, c'est la surprise. Donc voilà, Fiery Blizzard qui faisait juste en fait la démonstration de ses catégories glitchées. Il semblerait que c'est un autre runner qui va prendre le relais. Et on parle de deux runs. Alors qu'est-ce qui se passe ? Ah non, voilà. Ah oui, non, il parlait de Talon. Donc c'était juste une démonstration de glitch. C'est presque décevant parce que c'était très cool. Mais pour le coup, pas du tout préparé à ça. Et je m'attendais vraiment à avoir une 100%. Du coup, je m'étais préparé là-dessus. Et ça aurait été vraiment très très drôle à voir. Parce que là, on avait une succession de glitches folles. Mais ça aurait été génial de voir toutes les salles. En même temps, c'est un run qui a déjà été proposé par le passé. Donc on a juste vu cette démonstration de glitch. Et bien ma foi, pourquoi pas ? Donc j'ai en profité peut-être pendant cette pause. On va mettre une pause pub de 3 minutes sur le StreamFR qu'on n'a jamais mis de pub en fait. Juste une ou deux fois. Vu que c'est un peu galère à chaque fois et que je n'ai pas de micro pour prévenir tout le monde. Donc on va se faire une petite pause de 3 minutes avec des pubs. Je vous rappelle que ces revenus-là vont au marathon et donc à la charité également. On va mettre un petit waiting screen. Le temps que l'équipe, la fine équipe pour les Sonic se mette en place. Donc à tout de suite. Les petits amis, comme on dit. alors je ne disturbanceants. C'est bon. C'est bon. C'est parti !